Hello les potes, c'est Boon, je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo et je vous annonce directement dès le début de la vidéo que la série des kamas par la banque va prendre fin aujourd'hui donc j'ai continué en off, sans rec, etc, etc, j'ai vendu des ressources, j'ai crafté des poudres de familier que j'ai revendu il y en a certaines que j'ai mis de côté pour pouvoir, bah à côté je monte tout simplement des familier donc ça me permettra de les mettre en capacité accrue, de continuer de le up et les revendre du coup avec le bonus, donc plus cher et en parallèle voilà j'ai acheté 2-3 ressources, bah j'ai continué en fait tout simplement la série à droite à gauche et du coup on va checker un petit peu, sachant qu'il y a une énorme partie, il y a au moins 20 millions à enlever pour les panneaux Shenmue des Sadida bon il n'y a pas la panneau entière mais il y avait 6 coiffes, 6 capes, 6 anneaux et c'est tout puisque le reste j'ai gardé sur Esisamue donc il y a au moins 20 millions à enlever et donc du coup on est, voilà donc je vais enlever les 20 millions, pas du tout voilà et donc du coup on a officiellement dépassé les 100 millions de Kama et donc la série va prendre fin ici c'était le but, voilà là ça commençait à se faire un petit peu longuer le but, voilà je pense qu'il maintenant il est connu voilà vous voyez moi c'est encore des claquos qu'on a refait entre temps, voilà si je veux j'ai encore des choses à crafter sans aucun souci, il y en a encore au moins pour 200 à 300 millions dans la banque sans aucun problème je continuerai ça moi de mon côté, voilà le but de cette vidéo et de cette petite série c'était tout simplement de vous montrer un petit peu qu'avec le stock des ressources que vous avez en banque, pensez de temps en temps à checker les petits crafts que vous pouvez faire quitte à de temps en temps acheter des petites ressources à droite à gauche ou aller dans une zone spécifique pour pouvoir farmer ces ressources là compléter celles que vous avez déjà et du coup crafter pas mal de choses pour vous faire des Kama tout part en ce moment, c'est juste complètement formidable et donc ces 103 millions là vont directement partir dans l'achat des derniers archi-monstres qui me manquent pour la quête du Dofusocre et donc on effectuerait ça prochainement en live et bien évidemment il y aura un petit résumé sur Youtube pour vous expliquer un peu là où j'en suis et l'intégralité de la quête avec qui je vais la manger etc etc en attendant on va passer directement au fond de cette vidéo et au but de cette vidéo j'ai crafté énormément d'items et j'espère qu'elle vous plaira, à tout de suite ! Donc lors de la dernière vidéo je vous avais parlé d'un rush qui avait eu lieu hors stream et en stream et donc vous allez avoir l'opportunité d'apercevoir les ressources ou en tout cas de comprendre à quoi étaient destinées toutes ces ressources lors de ces rushs là. Le moment est venu puisque dans cette vidéo j'ai crafté plus de 6000 items destinés à être brisés. Sur la série des abracnides j'ai pu en tout dropper et crafter 541 abracasca et 1157 arcs en racines d'abracnides et mettre de côté pas mal de bois de troncnides. Les ambres et les bourgeons d'abra m'ont permis quant à eux de crafter 748 baguettes sylviens. Les captures forgerons de leur côté m'ont permis d'obtenir du cobalite, de l'ébonite nécessaire dans le craft de l'anneau de l'invocateur satisfait ainsi que du bauxite et de l'or sur les mineurs pour le craft de 300 pelles ARES. Et du coup c'est les captures crackleurs qui viennent compléter le tout puisque pour la réalisation de ces crafts là j'avais besoin notamment de 1500 cristals et de 600 émeraudes. Les captures gelées elles m'ont permis de crafter 429 gelobots. A noter que pour la réalisation de certains crafts j'ai dû acheter pour compléter quelques ressources notamment quelques boîtes d'if, l'intégralité du manganèse et quelques bourgeons abrac. C'est une nouvelle pour personne, souhaitant réaliser et faire mes propres exos par moi-même. J'essaye de tout faire par moi-même lorsque c'est possible, malgré qu'à certains moments je ne suis pas rentable à le faire. Je ne sais pas exactement combien de temps j'ai passé à tout faire. entre les sessions de capture en donjon, retaper en arène, vider les personnages, polir les pierres, calculer combien d'items de chaque je peux crafter avec les ressources que j'ai à ma disposition. Mais je sais juste que ce fut très 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 long. J'ai moi-même miné et bûché pour le bois de noyer, de châtaignier, d'if et d'ébène. Pour le cobalt, le cuivre, cependant certaines ressources encore une fois, j'ai dû les acheter. Donc j'ai acheté pour compléter 200 bois d'if environ, pour environ 1 million de kamas. 200 émeraudes pour 900 000 kamas environ, 300 ébènes pour 1 million aussi. Les 4400 manganèse et là c'est ma plus grosse dépense, puisque j'y ai quand même laissé aux alentours des 31 millions de kamas et 800 cobalt pour 1 million 6. A noter qu'avant de faire ces dépenses qui étaient de toute manière nécessaires pour arriver au bout des crafts, puisque le manganèse est impossible à miner concrètement ou alors c'est beaucoup trop long, notamment des 33 millions investis pour la réalisation des anneaux de l'invocateur satisfait. Et j'ai bien évidemment au préalable Theorycraft pour savoir approximativement ma rentabilité. Donc pour 1100 anneaux brisés, je génère théoriquement 83 runes PA à 780 000 kamas l'unité. Et je me fais donc 64 millions 7. Mes achats pour aller au terme des crafts m'ont donc coûté plus de la moitié de ma rentabilité totale sur ces anneaux-là. Pour les 541 abracasca, on devrait théoriquement avoir 59 runes PA. Pour les 278 pelares, 55 runes PA. Pour les 1157 arcs en racines d'arachnid, 46 runes PA. Et pour les 429 jello-bots, 80 runes PM. Sachant que toutes les jello-bots qui étaient inférieures à 9 prospections, mais supérieures ou égales à 6 de prospections lors des crafts, je les ai FM jusqu'à 9 de prospections pour pouvoir avoir des runes pas prospects. Donc j'ai perdu quelques runes PM. Il faut donc s'attendre à ce que le chiffre soit inférieur à 80 runes PM lorsqu'on ouvrira les fragments. J'ai aussi par ailleurs FM les 650 amulettes du mineur sombre à 9 de prospections minimum pour exactement les mêmes raisons. Tout le reste a été brisé tel quel. Si on suit la théorie, je devrais logiquement avoir au total 241 runes PA et 80 runes PM. On va maintenant passer directement à la pratique puisque vous vous apercevez dans le fond que j'arrive à la fin de l'ouverture des fragments récoltés lors des brisages. Et du coup, on se retrouve pour l'ouverture du dernier fragment et on est déjà à presque 34 000 pods sur cette ouverture et sur ce brisage. On va largement les faire. Normalement, voilà, 34 124 pods en espérant du coup du sale. Et du coup, on va découvrir ça ensemble. C'est parti, let's go ! 247 runes PA ! Donc, on avait annoncé 241 runes PA et 80 runes PM. Au final, sur ce brisage, on reste dans la moyenne et on avait plus ou moins raison sur le théorie craft. Sachant qu'à cela, il va falloir ajouter maintenant toutes les autres petites runes. Je vais vous détailler tout ça de suite. On a eu 2 520 000 kamas en runes PP à 70 000 kamas. Les 100, on en a 3600. On a eu 6 880 000 kamas en runes PO à 42 000 kamas. L'unité, on en a 164. Bien évidemment, pour tous ces prix, j'ai pris une marge de 2000 kamas inférieure au prix en hôtel de vente pour prendre en compte la taxe de mise en vente. On a eu aussi 1 121 000 kamas en runes Racha à 6 900 kamas l'unité. On en a eu 177. 3 824 000 kamas en runes DO à 8 000 kamas l'unité. On en a 478. 1 450 000 kamas en runes Pacha à 58 000 kamas. On en a les 100, on en a 2500 kamas en runes Pacha à 11 000 kamas. On en a 9 100. 3 625 kamas en runes Kri à 5000 kamas l'unité. On en a 725. 2 125 000 kamas en runes Pacha à 85 000 kamas. On en a 2500 kamas. 1 400 000 kamas en runes Pacha à 200 000 kamas les 100. On en a 700. 1 0 20 000 kamas en runes Vie à 30 000 kamas les 100. On en a 3400. 192 660 000 kamas en runes Gappa à 780 000 kamas l'unité. On en a 247. 14 100 000 kamas en runes Pas Prospect à 15 000 kamas l'unité. On en a 940. Et 23 400 000 kamas en runes PM à 300 000 kamas l'unité. On en a 78. Ce qui pousse au final un total de 255 233 300 kamas sur cette vidéo et sur ce brisage. Evidemment il va falloir s'oustraire au minimum 50 millions en comptant la manganèse, les bois, les différents bois qu'on a acheté, les émeraudes, les petits trucs à droite à gauche, les taxes de mise en vente, les machins, les s'il est là. On a aux alentours des 200 millions de kamas bruts dans la poche juste avec cette petite vidéo de brisage. Sachant que je le répète encore une fois ça m'a pris énormément de temps mais du coup ça va nous laisser 247 runes pour les prochaines tentatives. Et du coup en espérant qu'on ait notre premier crâne full exo. En tout cas les potes j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, à me rejoindre sur Twitch, à commenter et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Tout va s'accélérer très vite maintenant qu'on a des tentats. Ciao ciao, bye bye ! Sous-titrage ST' 501